Ouah ! 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 Bonjour, salut, bonsoir. Vous êtes bien sur Missbook, la critique littéraire. Ouah ! Tac, à tout quitter, point zéro. Et comme toujours, on commence fort. A l'occasion de la sortie du tome 10 de Black Clover de Yuki Tabata, Kazé, son éditeur français, nous a proposé un partenariat, bébé. Du coup, on s'est tapé l'éditeur, mon frère, t'imagines ou pas ? Vous rendez-vous seulement compte à quel point je dois me sacrifier pour vous ? Arrête de pleurnicher, potiche ! C'était royal. La littérature prend parfois des chemins surprenants. Alors, crois-le oui ou non. Mais même avec un manga, tu vas avoir le book, Coco. La bio, vite fait bien fait. Yuki Tabata est un dessinateur et scénariste de manga. Un japonais, évidemment. Et ? Rien. Le chem, il est incognito, mon frère. Même pas un petit wiki qui traîne. Ouais, l'eau. Mais, après de longs et fastidieuses recherches, nous avons tout de même découvert qu'il était né en 1984. Youhouhou. Non mais en vrai, heureusement que j'étais là pour parler anglais. Alors, pré-expérimenté, Yuki Tabata commence sa carrière en 2001 en proposant au Tengashi Manga Award son premier one-shot. Grave Keeper Akamori. Et pour ça, le Kamil a reçu le prêt spécial du jury, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Yuki Tabata publie ensuite plusieurs projets comme Blue Steady en 2003 ou Garance en 2005. Et c'est en 2015 qu'il écrit et dessine Shonen Manga Black Clover, dont la version française est sortie chez Kazef en 2016. Baise ! Le Peach. Bienvenue dans le royaume de Clover. Un monde régi par la magie et gouverné par le puissant et très respecté empereur mage. Il est loin, Modiano. Nos deux jeunes héros, Asta et Youno, abandonner le même jour devant la même église pour suivre un rêve commun. Devenir le prochain empereur mage, la vérité, c'est normal, hein. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, faire l'école des mages pour ensuite intégrer une compagnie de mages. Ça fait beaucoup de mages tout ça, hein. Mais rien ne sera simple pour nos deux frères adoptifs. Alors que Youno est naturellement surdoué pour la magie, Asta en est tout simplement dépourvu. Et il est surtout grand comme la lune. C'est ainsi qu'à 15 ans, lors de la traditionnelle cérémonie d'attribution des grimoires, Youno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles. Alors que du côté d'Asta, Well... Nada, niente, nani more. Mais par un étrange coup du sort, Asta finira par recevoir à son tour un grimoire orné d'un trèfle noir à cinq feuilles qui lui permettra d'invoquer une épée d'antimagie. Bon, magie, anti-magie, il faudrait se décider, hein. Nom d'une buse en poil de pouleur de les Yvelines. Tout ça pour préparer un concours qui leur permettra d'intégrer une des neuf compagnies de chevaliers mages qui assurent la puissance militaire du royaume de Clover. Mais 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 alors, Youno va-t-il intégrer le meilleur ordre et Asta le pire ? Trop de suspense, tout de suspense, hein, donc euh... bon. L'heure de la vérité. Oh, amateurs de manga, soyez rassurés. Car Black Clover reprend tous les codes du genre. Humour, personnages haut en couleurs. Combat interminable. Et juge jeune fille, sexy. Mais il plaira aussi aux moins avertis d'entre vous. Grâce à son univers inédit et surnaturel. Avec un monde fantastique digne de Harry Potter, mon chaton. Autre particularité et point fort de ce manga, le héros est un véritable loser. Ça, pour une fois, on est d'accord, hein. On est très loin du traditionnel super-héros aux multiples talents à qui tout réussit. Mérite, persévérance et travail. De bien belles valeurs transmises par ce manga. Et que j'approuve, mon lardon. Et puis quoi encore ? On regrettera tout de même le manque d'innovation et d'originalité dans l'écriture qui est parfois un peu... ...cliché. Par exemple, dans la rivalité surjouée de certains personnages, ou la représentation parfois mièvre des femmes. Et puis les gentils, ils sont un peu bisounours, quoi. Et puis les méchants, ils sont... méchants. Malgré ça, les nombreux personnages restent attachants. Et les superbes dessins finissent de nous convaincre. Black Clover reste dans la pure tradition manga et nous prouvent que... ...ce qui est classique est efficace. La France kurde. On ne peut pas vivre sans nouer de relations avec les gens. C'est grâce à ces liens que nous sommes devenus... ...ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, on se calme, hein, parce que moi je peux tout à fait vivre son goût, hein. On a terriblement hâte de découvrir le prochain tome de cette série. Et en attendant, pour les plus fainéants d'entre vous, il existe un dessin animé depuis octobre 2017. Boum ! Et comme ce manga fait très bien son job, je lui mets la note de... 3. Beaux grimes. Que tu sois ado ou adulte, amateur ou néophyte, on te souhaite de prendre ton pied. Et pour la peine, tu likes, tu t'abonnes, tu tweets et tu partages ma saucisse. Alors, n'oublie jamais, maintenant, tu as le bouc, coco. À tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada